J'étais musulmane, je mourrais musulmane et l'islam était la vérité absolue. Je me suis agenouillée par terre et j'ai dit « Allah ou Agbar ». Il ne s'est rien passé. Et alors j'ai dit, mais sans y croire, j'ai dit « Jésus-Christ ». Et là, j'ai été aspirée. Bonjour, je m'appelle Kelly et je vais vous donner mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus. L'histoire familiale de mon enfance, donc mes parents m'ont eu très jeune, c'était encore des enfants. Ils ont fait ce qu'ils ont pu à leur niveau, mais un enfant qui élève un enfant, forcément, il y a des manquements. Donc j'ai manqué pas mal d'un cadre, de sécurité durant mon enfance. Pour des raisons que je n'explique pas, j'ai toujours, aussi loin que je me rappelle dans mon enfance, toujours cru en Dieu. J'ai toujours parlé à Dieu. Je lui ai toujours parlé comme je parle à n'importe qui qui serait en face de moi. À l'âge de 12 ans, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc je me suis moi-même inscrite dans une église catholique. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, en fait, dès 12 ans, j'habitais dans un quartier et donc mes fréquentations étaient essentiellement musulmanes. Donc j'avais beaucoup d'échanges sur Dieu. J'ai été attirée par l'islam parce que les musulmans revendiquaient un Dieu unique et disaient que les chrétiens étaient polythéistes. Et c'est vrai que moi, à l'âge de 12 ans, j'avais pas vraiment saisi qui était Jésus. Pourquoi ? Dans les églises, notamment catholiques, on prie aussi la Vierge Marie. Il y a beaucoup de statues, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que l'appel de l'islam au Dieu unique, ça m'a attirée. Ça m'a semblé juste et cohérent. Et donc, naturellement, je me suis orientée vers l'islam. À savoir que comme j'avais pas de structure au niveau familial, j'ai été beaucoup entourée de musulmans. Et comme j'étais enfant, donc mes amis étaient musulmans, et donc j'étais beaucoup dans leur famille. Il y avait quelque chose vraiment de très fort. Il y avait une cohésion. Il y avait une ambiance familiale, certainement, que moi, je n'avais pas et qui me manquait. Et donc, ça a formé un tout. Et j'ai épousé l'islam vraiment officiellement à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai passé plus de temps dans la religion musulmane que sans la religion musulmane. Durant 20 années, j'ai vraiment, vraiment, vraiment cru que c'était la vérité. J'ai pratiqué du mieux que j'ai pu. Et puis, au fur et à mesure des années, en fait, j'ai commencé à être vraiment tiraillée en moi-même. J'avais l'impression que tout ce que je faisais n'était pas assez bien pour Allah. C'est-à-dire que j'avais aucune garantie de mon salut. Et c'était vraiment très difficile, puisque dans le Coran, on te dit que, voilà, tu devras passer par l'enfer pour te purifier. Quoi qu'il arrive, le prophète lui-même dit qu'il ne sait pas où il ira. Donc, si le prophète lui-même dit qu'il ne sait pas où il ira, comment ses disciples peuvent avoir la garantie du salut ? Et ça, c'était vraiment une torture pour moi. C'était vraiment difficile, à tel point que j'ai développé, au fur et à mesure des années, des crises d'angoisse, puisque la mort était pour moi quelque chose de terrible, d'effrayant, puisque je ne savais pas ce que j'allais advenir. Et donc, ma peur de la mort a fait que j'ai angoissé aussi de vivre, puisque la vie va se terminer par la mort. Et donc, j'étais vraiment angoissée. J'avais du mal à vraiment comprendre comment accéder à Dieu, comment lui plaire. Alors oui, il y a les cinq piliers, mais toute personne qui connaît l'islam sait que même en respectant les cinq piliers, tu n'as pas de garantie du salut, comme le prophète lui-même a pu le dire. Et donc, j'étais tiraillée en moi-même. J'avais l'impression que c'était sans issue pour mon âme et je souffrais beaucoup. Ça demande vraiment beaucoup de courage de remettre en question toute sa vie, toutes ses convictions. Moi-même, ça m'a demandé du courage de revenir sur 20 ans de convictions profondes. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle et tu ne résistes pas. Il y a à peu près deux ans maintenant, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail une personne qui m'a parlé de Jésus. Et moi, j'ai tout de suite rejeté ça, parce que pour moi, c'était vraiment du polythéisme. J'étais musulmane, je mourrais musulmane, et l'islam était la vérité absolue, le Dieu unique. Et je ne voulais rien entendre. Et donc, cette personne, malgré tout, a continué de m'en parler. Et moi, je l'ai vraiment rejetée fermement. Et je me suis dit, bon, je pense que cette personne est perdue, est dans l'égarement, et donc je vais lui montrer que l'islam est la vérité. Et à partir de ce moment-là, cette personne a commencé à m'apporter des arguments, a commencé à me démontrer qu'il y a des contradictions, des erreurs dans le Coran, choses qui m'ont vraiment secouée, puisque le Coran dit de lui-même que le faux ne l'interpe pas, qu'il vient d'Allah, et que du coup, il est parfait. Et quand j'ai commencé à voir que, ben non, en fait, il n'était pas parfait, qu'il y avait des erreurs, évidemment, il y a un doute qui s'est mis en moi, puisque toute la théorie du miracle, du Coran descendu d'Allah, du coup, ça s'effondrait. Donc, ça a été quand même assez difficile. Et je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu vraiment accepter la chose. Donc, je cherchais toujours des explications, notamment les explications à dire, mais non, c'est parce que c'est mal traduit. Mais bon, une traduction, si on traduit une petite maison ou une maisonnette, ça veut dire la même chose. Mais là, la traduction même du Coran, même de l'arabe, aurait dû avoir le même sens. Je ne pouvais pas me mentir à moi-même en disant que le sens avait été complètement erroné, puisqu'on peut changer un petit peu les mots, mais le sens profond doit être le même. Des milliers de livres sont traduits dans des milliers de langues, alors pourquoi celui-là, on n'arriverait pas à le traduire ? Donc, ça a quand même mis des doutes en moi, mais c'était vraiment trop difficile de remettre toute ma vie en question. Et donc, je ne voulais pas l'accepter. Seulement, Dieu est puissant. Dieu, il est plus fort que tout. Et Dieu m'a rattrapée. En fait, une nuit, j'ai fait un rêve, et ce n'était pas un rêve. J'avais toute ma conscience. Vraiment, j'avais toute ma conscience. Et donc, dans ce rêve, j'étais dans une pièce seule, entre quatre murs, et je suis émue, parce que quand Dieu vient vous chercher, ça vous prend dans le cœur, dans le corps, et vraiment, c'est inexplicable. C'est inexplicable, mais c'est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et je souhaite vraiment à toute personne de pouvoir expérimenter ça. Donc, j'avais ma pleine conscience. Je savais que j'étais dans mon sommeil, mais en pleine conscience, et j'étais dans une pièce vide. Et je me suis dit en moi-même, eh bien, c'est le moment de vérité. C'est le moment où je vais connaître la vérité. Je me suis agenouillée par terre, et j'ai dit, « Allah, wakbar ! » Il ne s'est rien passé. Et alors, j'ai dit, mais sans y croire, parce que je ne pouvais toujours pas y croire, j'ai dit, « Jésus-Christ ! » Et là, j'ai été aspirée vers le haut, mais j'ai senti physiquement cette force qui m'a aspirée, qui m'a soulevée. Et j'ai eu peur, parce que c'était trop puissant. Et j'ai dit, « J'ai peur ! » Et plusieurs jours après, j'avais des larmes qui coulaient, qui coulaient. C'était inexplicable, inarrêtable. Et c'était... Ce n'était pas des larmes ni de tristesse, ni de colère, ni de peine, ni de peur. C'était des larmes inexplicables que comme un nettoyage. Dieu était en train de me nettoyer. Et donc, j'ai été vraiment chamboulée par ce rêve, puisque je sais que ce n'était pas un rêve. Mais malgré tout, je ne pouvais toujours pas accepter de m'être trompée pendant 20 ans. Et puis, j'ai commencé à me dire, « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Je ne peux pas être dans l'erreur comme ça depuis si longtemps. Avant de faire ce rêve, quand j'ai commencé à avoir des doutes par rapport au Coran, j'ai eu vraiment peur, parce que douter du Coran, quand on doute, on nous promet l'enfer. Donc, je ne voulais pas douter. Mais le doute était là. Donc, on peut mentir aux gens, on peut mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît les cœurs. Et vraiment, à l'intérieur de moi, mais vraiment d'une petite voix, je ne l'ai même pas prononcé à haute voix, mais d'une petite voix à l'intérieur de moi, mais d'un cœur sincère, j'ai dit, « Où es-tu, Dieu ? » « Où es-tu ? » Et après, j'ai fait ce rêve. Je n'ai pas accepté. Je n'ai quand même pas accepté. Ce n'était pas possible, en fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé plus de temps dans l'islam que sans l'islam, donc ce n'était pas possible. C'était mes repères. C'était devenu, même si je suis française, c'était devenu identitaire, puisque j'ai évolué, grandi dans des familles musulmanes, puisque j'ai été beaucoup livrée à moi-même. À 16 ans, j'avais mon appartement. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Et donc, c'en est suivi que, après, je voyais le chiffre 44 partout. Je ne promus pas les chiffres et tout ça, mais là, c'était quelque chose, en fait, que je ne peux pas expliquer, mais je voyais le chiffre 44 partout. Plaque d'immatriculation, réveil, horloge, même à la télé. Dès que je posais mes yeux sur un numéro, il y avait le 44. Et puis, j'ai eu une conviction, je me suis dit, mais qu'est-ce que le 44 essaye de me dire ? Vraiment, j'ai senti comme si le numéro voulait me parler. Et donc, j'ai dit, bon, je vais aller sur YouTube et je vais taper 44 significations. Je me suis dit, voilà, peut-être que je suis dans un ou peut-être pas, mais on va voir. Et donc, j'ai tapé 44 significations. Et là, la première vidéo qui m'est sortie sur YouTube, je clique dessus. Donc, la première vidéo, je n'ai pas cherché, je n'ai pas... Et ça me met psaume 44.20. Donc, il faut savoir que moi, je ne savais même pas, malgré que j'ai fait du catéchisme, quand j'avais 12 ans, je n'avais vraiment pas compris qui était Dieu. Voilà, je ne savais pas que dans la Bible, il y avait des versets qui s'appelaient psaume. Donc, je lis psaume 44.20. Et donc, ça me lit. « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. » Donc là, la même chose que pour mon rêve, un nettoyage des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Et j'ai senti en moi que vraiment, Dieu m'appelait et que c'était divin, que c'était divin, qu'il y avait un appel, qu'il y avait une force, quelque chose que je n'avais jamais connu. Autant dans l'islam, j'avais beau faire mes prières, essayer de tout faire, j'ai jamais ressenti la présence de Dieu. J'ai toujours été dans la peur d'un châtiment. Et là, je ressentais vraiment que le divin me parlait, se connectait avec moi. C'était déroutant, c'était à la fois merveilleux et effrayant de voir cette grandeur. Cette personne qui m'avait parlé de Jésus m'a dit « Dieu est trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. » Et pourquoi vouloir limiter Dieu avec notre cerveau limité ? Dieu, il est infini et ce n'est pas notre cerveau limité qui nous permet de se le représenter tel qu'il est. Quand il m'a dit ces mots, il y a eu comme des verrous, mais vraiment physiquement, comme des verrous qui se sont ouverts à l'intérieur de moi. Et là, j'ai compris que finalement, la Trinité, ce n'était pas du polythéisme, que Dieu est unique, mais qu'il est trinitaire. Tout comme nous, on est aussi quelque part trinitaire puisque la signature de Dieu est partout. Donc, nous sommes corps, âme, esprit, mais nous sommes une personne unique. Et donc, je pouvais maintenant imaginer, comprendre que Dieu n'était pas simplifié comme dans le Coran, mais que Dieu est bien plus complexe, bien plus grand, bien plus infini que ça et que le Dieu trinitaire pouvait donc être la vérité. Bien que j'ai senti que c'était un appel et la vérité, il a fallu que je déconstruise 20 ans d'islam. Donc, j'ai étudié les textes. J'ai étudié la Bible, j'ai étudié le Coran et j'ai été vraiment surprise de ce que j'ai pu découvrir. Ça a été comme un château de cartes et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contradictions, d'erreurs, mais aussi d'incohérences à l'intérieur du Coran. J'invite vraiment toute personne en recherche de vérité d'étudier par lui-même notamment les circonstances de la révélation. De quelle façon le Coran a été répandu ? Quel message vraiment le Coran donne ? Quelle image le Coran donne de Allah ? Et de le mettre en comparaison aussi avec le message de Jésus. La façon dont Jésus a propagé son message et puis comment Dieu, comment Jésus, Jésus qui est Dieu manifesté en chair sur terre puisque Dieu peut tout, Dieu peut tout. Comment il a fait témoignage de Dieu le Père ? Quels sont les attributs de Dieu dans la Bible ? Quels sont les attributs de Allah dans le Coran ? Et si vraiment vous faites ça, cette étude avec un cœur sincère, vous verrez que on ne parle pas de la même personne. Ce n'est pas la même personne qui est décrite. Ce n'est pas le même divin. Et donc, après toutes ces recherches, j'ai accepté la vérité. J'ai accepté que la vérité c'est Jésus-Christ. Ça n'a pas été facile puisque moi, mon entourage est principalement musulman. Cependant, Dieu m'a portée, Dieu m'a tenue et j'ai assumé et j'ai dit vraiment à tout mon entourage que la vérité, c'était Jésus. Donc, certaines personnes ont coupé les ponts avec moi. Je pense que ces personnes ont coupé les ponts tout simplement pour ne pas connaître mon parcours, mon témoignage, pour ne pas douter. Et c'est leur choix. En fait, j'ai remarqué que les gens même qui pratiquent, qui pratiquaient, que je voyais comme des gens pieux, comme des gens que j'admirais parce qu'ils étaient pratiquants. Je me suis rendue compte qu'en fait, ces gens n'ont jamais étudié vraiment la religion et qu'en fait, ils imitent ce qu'ils voient faire, ils répètent ce qu'ils entendent dire, mais ils n'ont pas de connaissance des textes, ils n'ont pas de connaissance des circonstances, que ce soit au niveau du Coran ou au niveau de la Bible. Ces gens vont par exemple dire que la Bible est falsifiée alors qu'ils n'ont jamais vérifié cette information, à savoir que la Bible n'est pas falsifiée puisqu'il y a encore des originaux aujourd'hui et des comparaisons ont été faites et les textes sont les mêmes. Donc, le mensonge de dire que la Bible a été falsifiée et que le Coran est la suite de la Bible ne tient pas. Le message du Coran n'est pas le même message que la Bible. Moi, j'ai la conviction profonde que Jésus est la vérité. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui puisque nul ne vient au Père que par lui. J'avais un Dieu lointain que je n'arrivais pas à accéder qui me terrifiait que j'en faisais des crises d'angoisse et aujourd'hui j'ai un Dieu je lui parle je lui dis mes soucis je lui dis ce que je ressens et il me répond Dieu le vrai Dieu non il n'égare pas et il ne guide pas qui il veut il n'égare pas ce qu'il veut c'est sauver tout le monde et pour ça c'est pas difficile en fait il faut lui demander Seigneur tu es où ? Seigneur si la vérité si Jésus c'est toi la vérité montre le moi d'une façon que je ne pourrais plus douter et je vous assure que si le coeur il est sincère il va vous le montrer je sais que Dieu maintenant n'est pas dans les religions que Dieu c'est comme une personne quand vous aimez une personne et bien vous lui parlez vous l'écoutez vous échangez avec elle et vous n'aimez pas une personne en étant un robot qui fait toujours les mêmes actions toujours qui dit toujours les mêmes mots non ça c'est pas aimer une personne imaginez vous vous entretenez une relation avec quelqu'un que vous aimez et puis à l'heure fixe vous lui envoyez toujours le même sms toujours le même mot et puis et puis pour se faire pour lui envoyer toujours ce même sms avec toujours le même texte et bien vous vous asseyez toujours dans la même position est-ce que ça c'est une relation je ne crois pas non donc moi ma relation maintenant avec Dieu elle est comme je suis puisque Dieu nous prend comme on est il nous a créé libre il nous a créé comme des êtres qui réfléchissent qui choisissent qui sont libres il nous a pas créé comme des robots donc s'il nous a pas créé comme des robots c'est pas pour qu'on devienne des robots dans notre recherche de lui j'étais quelqu'un d'angoissé de craintif maintenant c'est terminé j'étais quelqu'un qui était aussi dans la douleur dans la peur du roger j'avais j'avais beaucoup de séquelles certainement de mon enfance parce que j'ai toujours été finalement mis à part parce qu'après mes parents ils ont refait leur vie et voilà moi j'étais à part j'ai jamais vraiment été intégrée dans ma famille donc c'est des choses qui étaient douloureuses et qui m'ont suivie après dans ma vie d'adolescente dans ma vie d'adulte qui ont fait que j'avais un manque de confiance en moi aujourd'hui tout ça c'est terminé je n'ai plus de j'ai plus de manque à l'intérieur de moi parce que je suis remplie je suis comblée de l'amour de Dieu et je souhaite vraiment à toute personne de pouvoir connaître ça et voilà pour rencontrer Dieu c'est pas difficile il faut lui demander d'un coeur sincère et il répond il répond toujours « Musique de générique » Merci.